Les populations et les écosystèmes des îles du Pacifique sont particulièrement vulnérables aux évolutions du climat. Dans cette région, le changement climatique génère déjà des impacts visibles. S'adapter à ces impacts est devenu une question vitale pour la population. Mais comment s'adapter ? Il n'y a pas de solution unique d'adaptation. Mais plutôt une diversité d'options à identifier localement, tout en prenant en compte les risques du changement climatique d'aujourd'hui et de demain. Pour les identifier, les climatologues utilisent des supercalculateurs qui simulent l'évolution des températures, des pluies et des vents. Mais aujourd'hui, ces projections climatiques n'existent pas à l'échelle des îles du Pacifique. Le projet CLIPSA répond à ce besoin en mobilisant la recherche scientifique, humaine et sociale au service du développement des territoires. Il est financé par l'Agence française de développement, Météo France, et l'Institut de recherche pour le développement, en collaboration avec le programme régional océanien pour l'environnement. Avec un budget de 4 millions d'euros, le projet bénéficie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et au Vanuatu. Son objectif ? Soutenir l'adaptation des îles du Pacifique en déployant une méthode innovante en quatre étapes. Créer des données inédites sur l'évolution du climat en descendant les modèles climatiques de 100 km à 20 km, puis à 2,5 km. Modéliser les impacts de ces variations climatiques sur les secteurs de l'agriculture et de l'eau, pour identifier les zones à risque de sécheresse, d'inondations ou de cyclones. Comprendre comment les personnes produisent et transmettent de nouveaux savoirs pour adapter leurs pratiques agricoles aux sécheresses et aux fortes pluies. Enfin, utiliser tous les résultats de CLIPSA pour soutenir l'élaboration des politiques publiques d'adaptation. C'est en agissant à chaque étape, scientifique, économique, sociale et politique, que les décisions d'aujourd'hui favoriseront notre résilience au climat du futur.